Il fallait se dire qu'en fait, on avait quelques mois pour lancer et prouver notre POC en mai. On a eu notre boutique et donc en octobre, novembre, il fallait qu'on ait validé 420. T'as vendu zéro vélo, t'as rien, t'as même pas un mec qui dit que ton vélo, il fonctionne et il roule et tu dois en vendre 400 en à peu près 6 mois. Salut Mathieu, salut les Zannes, bienvenue sur le rendez-vous marketing. Je suis trop content de vous avoir pour parler, pour ne pas être Gaïa et du compte publicitaire qu'on gère depuis un peu plus de 6 mois ensemble. Est-ce que vous pouvez peut-être nous commencer par vous présenter, vous dire un peu qui vous êtes et vous le relâche à chacun ? Tu commences ? Vas-y, vas-y, Elisabeth. Alors moi, je suis média bagère depuis à peu près 3 ans et là, ça fait près d'un an que j'ai rejoint l'aventure DHS et donc j'ai le grand plaisir de travailler sur le compte de Gaïa avec Mathieu. Très clair. Bonjour à tous, Mathieu, je suis en charge du marketing pour Gaïa depuis à peu près maintenant un an et demi, un petit peu plus. En tout cas, depuis le début de la commercialisation du produit de Gaïa. Et je suis en charge de tous les sujets d'acquisition, fidélisation, notoriété et tout ce qui m'a traité en tout cas à la marque au sens large de Gaïa. Donc voilà, super content et super content en tout cas de faire ce podcast avec Alizane aujourd'hui qui est en charge de notre compte. Oui, ça va vraiment être cool dans cette discussion avec vous deux. Peut-être pour, je suis totalement envie de poser la question aussi, mais est-ce que tu peux ne pas être Gaïa, Mathieu, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet et qu'on parle du compte ? Gaïa, c'est en tout cas une jeune marque qui a été créée par Amélie Guichnet et Jacques Bonneville. En 2021, ça propose des vélos électriques abordables pour les familles urbaines. Ils se déclinent en deux longueurs. Il y a un vélo qui est un compact électrique et l'autre qui est un long tail qu'on peut mettre jusqu'à deux enfants plus un conducteur. Donc en gros, c'est assez simple. C'est un vélo qui simplifie la vie des familles en ville. Vous pouvez vous balader en ville sans aucun problème. Il y a quelques USP qui sont cools. En tout cas, c'est-à-dire on trouve tous les éléments de sécurité, un gros phare, des clignotants et des éléments qui vous permettent d'être en sécurité avec une géolocalisation du vélo directement. Donc voilà, une jeune marque, on a un an et demi, deux ans à peu près. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est plus de 2500 vélos vendus. C'est depuis la création 6 millions de chiffres d'affaires. Et tout ça avec une dizaine de collaborateurs. C'est impressionnant. Et vous avez commencé quand l'acquisition pour Gaia ? L'acquisition, elle est arrivée au tout début, en tout cas, de l'activation de la marque. Il fallait se dire qu'en fait, on avait quelques mois pour lancer et prouver notre POC. Donc ça veut dire qu'on avait quelques mois pour, en gros, quand on a lancé, c'est-à-dire en mai, on a eu notre boutique, 2022. Et donc en octobre, novembre, quelque chose comme ça, il fallait qu'on ait validé 400 vente. Donc tu as vendu zéro vélo, tu n'as rien, tu n'as même pas, en fait, un mec qui dit que ton vélo, il fonctionne et il roule et tu dois en vendre 400 à peu près six mois. Donc très rapidement, la stratégie qu'on a prise, c'est d'aller, en tout cas, sur de l'activation, on va dire, média payante. On n'avait pas le temps de partir sur des choses un petit peu plus structurantes comme du SEO ou des choses comme ça. Et avec des budgets qui étaient relativement conséquents et qui nous permettaient, en tout cas, dans un marché rouge sans, je pense, en tout cas, où il y a je ne sais pas combien d'acteurs de vélo électrique, en tout cas de se dire, comment j'arrive dans ma piscine ou dans ma niche, réussir en tout cas à l'attaquer, à prouver que je suis un acteur et à rassurer. Et faire en sorte qu'en tout cas, les personnes soient prêtes à payer 3 000 euros à un vélo alors qu'il n'a jamais fait ses preuves. Ça, c'était quand même quelque chose. Donc, vous êtes lancé sur Facebook et je présume aussi Google, parce que c'est un peu les deux canaux payants les plus réputés, on va dire, pour faire l'acquisition. C'est ça, tout à fait. Dès le début, on s'est lancé très rapidement sur Meta. En tout cas, Meta a été lancé très rapidement. En fait, quand on s'est renseigné, on a créé nos personas et tous les éléments de ce type-là, notre cible globalement, qui est plutôt population féminine, trentenaire, avait en tout cas une appétence très forte à l'utilisation de Meta au sens large, au réseau, aux influenceurs, etc. Donc, on a voulu créer tout un cercle vertueux de l'awareness jusqu'à l'acquisition, en se disant, bon, il faut que je retrouve des influenceurs, il faut que je retrouve en tout cas de la consommation média par mon social, par mon organique. Et de l'autre côté, elle est même sur mon paid social, qui doit bien fonctionner, parce que mon produit, c'est un produit d'usage. En fait, il faut le voir. Il faut en fait comprendre qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il m'apporte et qu'est-ce qu'il y a derrière. Et deuxièmement, c'est aussi un produit assez simplement qui est design. Je pense que c'est un produit design et donc, en gros, du search, c'est bien. Mais en fait, de l'autre côté, c'est un produit qu'il faut qu'on puisse voir et qu'on puisse dire, ah, je l'aime bien, il est cool, au même titre que du prêt-à-porter, au même titre que toutes ces marques, en fait, qui sont finalement sur des sujets visuels. Et puis, on va en reparler plus tard, dans une stratégie du full funnel, Meta est quand même, je pense, un acteur aujourd'hui incontournable pour la mettre en place. Ça, et surtout que sur Meta, tu peux vendre des produits qui coûtent 50 euros comme des produits qui coûtent 3 000 euros. Et c'est vrai que ce qu'on voulait discuter aujourd'hui avec vous deux, c'est un peu comment on a fait, en fait, comment vous faites actuellement à vendre des vélos à 3 000 euros et surtout comment on a fait à scaler le compte ces derniers mois. Ça serait peut-être intéressant que tu me dises justement, avant qu'on travaille ensemble, vu que tu connaissais déjà bien le compte Meta et que tu travailles déjà avec quelqu'un d'autre sur ce compte, Joseph Donio, est-ce que tu peux nous décrire à quoi ressemblait le compte avant qu'on travaille ensemble ? Le compte, il a été construit par Joseph, qui était superbe. J'avais un background plutôt marketing au global, pas pur Meta, alors que globalement, j'étais en train de me dire au constat que j'avais quand je rentrais dans la société qu'il fallait monter une marque forte et donc derrière avoir un full funnel qui soit très fort. Donc ça, c'était le constat. Et Joseph a été incroyable pour m'accompagner à la construction de tous ces éléments, m'a apporté beaucoup d'éléments de ce côté-là. Et je le remercie encore mille fois, si tu nous écoutes, encore merci. Joseph nous a donc permis en tout cas de mettre en place un full funnel complet avec, on va se dire, de l'awareness, il faut que j'aille chercher en tout cas du trafic, il faut que j'aille chercher des personnes qui ne nous connaissent pas forcément, mais derrière vont être intéressées. Des trucs bêtes, on va chercher par exemple les aides à l'achat. On a eu l'opportunité en septembre 2022 d'avoir beaucoup d'actualités de la part du gouvernement sur les aides à vélo et de la région et Paris. Ce qui fait qu'en tout cas, on a été sur ces éléments-là très vite qui nous ont driver du trafic. Et derrière, les stratégies de génération et tous les sujets de ce type-là assez simplement pour aider nos utilisateurs. Et après, on a décomposé à chaque étape, très finement, tout le full funnel en se disant, à chaque étape, à chaque ville quasiment, il faut que j'ai une stratégie adaptée avec des éléments. Ce qui fait qu'il y avait, je laisse réaliser de repartir là-dessus, en tout cas quand vous avez fait l'audit, des éléments peut-être d'overlap, des éléments aussi trop fins en fait dans notre approche avec des audiences trop petites. Mais l'idée était vraiment d'avoir un full funnel parfait avec des créatifs qui étaient à chaque niveau différentes pour que finalement, je crée du stimuli en no-warness. En fait, je n'ai même pas le besoin, mais je découvre le produit. Et tip à petit, je rentre dans toutes les USP à la fin. Et à la fin, toute fin, je parle du prix. Le prix Gaia, j'ai parlé de 3 000 euros. 3 000 euros, c'est le prix d'un panier moyen, plus ou moins. Mais en gros, on va avoir ce que vous pouvez faire en ligne, on pouvait faire des essais et avoir le prix d'un produit type Gaia. Mais en gros, notre premier produit, il est accessible à 2 000 euros et le deuxième est à 2 700 pour le long tail. Donc, il fallait construire l'ensemble de ces éléments en se disant que le prix, il y a pas mal d'auteurs qui sont là-dessus, le prix étant la dernière chose à dire, ou en tout cas, la dernière USP sur laquelle, en fait, c'est l'argument fatal. Tu dis, j'ai le besoin et en plus, c'est accessible, je vais y aller. Moi, j'ai plein de questions là-dessus, après, à vous de voir qui veulent y répondre. Donc, est-ce que tu peux me décrire un peu le funnel d'acquisition sur le site ? Donc, c'est-à-dire, tu parlais d'essai, tu parlais de l'acheter, c'est-à-dire, est-ce que tu peux acheter directement le vélo en ligne ou est-ce que tu dois d'abord, en fait, réserver un essai pour ensuite le découvrir, le voir à un commercial et ensuite l'acheter ? Et après, l'autre question que j'avais, c'était, est-ce que vous aviez déjà à cette époque-là des campagnes qui drivaient directement vers de l'achat, si c'était possible à ce moment-là ? Ça, c'est un super point. Quand j'ai pris le post, j'étais plutôt dans une logique de drive-to-store. En fait, je me suis dit, c'est un business de réservation d'essai. Donc, en fait, il faut que j'envoie. En fait, je crée un stimuli et le gars, quand il arrive en boutique, il l'essaye. Bon, c'est bon, ma conversion est très bonne. Par conséquent, j'ai fait mon job. Mais en fait, dans une logique de drive-to-store, ça veut dire qu'il faut des stores partout. Ça veut dire qu'en fait, elle est scalable, mais pas à un niveau extraordinaire. Parce que de l'autre côté, ça veut dire qu'il faut que tu aies des boutiques, des ambassadeurs, une logistique extrêmement forte. Et ta rentabilité n'est pas forcément la meilleure. Et c'est là où je le trouve avec DHS, il y a eu un gros travail sur ces derniers moments et surtout ces dernières semaines ou derniers mois, et tout dernièrement avec Alizane, c'est-à-dire comment je crée un business drive-to-store quand j'ai de l'opportunité et comment je crée derrière un business e-commerce avec un produit qui est cher et avec une logistique derrière. Et ça, en tout cas, ça a été vraiment la mutation qu'on a fait. Je pense que ces six derniers mois et sur toute la saison haute, c'est un marché de l'autre d'or, le vélo électrique. Donc en gros, tu vends six mois globalement de l'année comme toute marque de vélo, si je ne me trompe pas. Et donc en gros, là-dessus, ça a été un gros challenge de se dire comment je vais là-dessus. Ok, très clair. Donc au départ, si je comprends bien, avant qu'on prenne le compte, on avait plus des campagnes qui étaient en drive-to-store et aujourd'hui, les campagnes, c'est plus des campagnes d'achat vers le site. Je te laisse me corriger, Alizane, mais si je ne me trompe pas, on n'avait pas une seule campagne qui avait un objectif d'achat pur quand tu as pris le compte. Oui, il me semble bien aussi qu'il y avait même des campagnes de retargeting qui étaient un objectif d'ajout au panier. Et donc, on ne trouvait pas souvent de campagne avec objectif achat directement. D'accord. Et c'était quoi votre KPI principal à ce moment-là ? Quand nous, on a pris le compte, c'était quand même la ROS dans mes souvenirs. Où il y avait les essais réservés ? Là, je suis en train de me perdre. Donc, il y avait les essais réservés et il y avait le... On était sur du CPR. En gros, j'étais sur un... Mais ça a été un vrai changement avec vous et à la fois qu'on a accompagné aussi dans la stratégie search. C'est une question que tu posais tout à l'heure, mais Meta est à un pilier dans mon full funnel, on va dire en haut, et encore, je l'utilise différemment, mais en milieu de funnel jusqu'au bas. Et après, j'ai le search qui est vraiment très fort sur le bas de funnel, surtout les mots-clés qui sont très bas. Ça, je l'utilise à fond. Mais ce n'est pas le sujet du jour. En gros, la principale métrique, c'était du CPA. Et donc, en gros, de me dire « J'ai un business qui doit me coûter tant parce que je connais mon taux de conversion après. Par conséquent, en boutique, par conséquent, mon CPA doit être de temps. » Et on le suivit à la semaine à un CPA fixe. Et on a changé. Avec DHS, on est passé sur une stratégie pure ROS. Et maintenant, je le suis sur l'ensemble des canaux. L'idée étant aussi sur le CPA, c'était juste que je ne connaissais pas cette business. Un an et demi pour lancer. En quelques mois, tu ne connais pas assez de choses. Tu es sur du test and learn toutes les deux minutes. La stratégie, Alizane, va revenir sur des éléments qui étaient bancales. On a tout testé. On a été à chaque créatif, à chaque audience, à chaque élément. J'ai un business qui doit aller très vite. Il faut lancer beaucoup de choses à la fois. Et en fait, je connais mes personnages, je connais ma cible, mais je ne sais pas comment le market feed va se faire. Je pense que c'est le moment idéal pour qu'Alizane nous décompose un peu ce qu'il a pu voir sur le compte quand il l'a pris en main. Tu peux nous expliquer un peu à quoi ressemblait le compte ? Quelles étaient les campagnes ? Quelles étaient les audiences ? Et quelles étaient globalement tes observations quand on a pris le compte ? Alors, du coup, on avait réalisé un audit pour la période des six mois qui précèdent le début de la prestation. Donc, ce qu'on avait remarqué, c'est que sur ces six mois-là, il y avait à peu près 17 campagnes qui ont tourné sur le compte de Gaïa. On avait donc une campagne de notoriété, pardon, à peu près cinq campagnes de trafic, des campagnes d'engagement, quatre campagnes de lead generation et également cinq campagnes de conversion. Sur cette période-là, il y a eu donc six campagnes d'acquisition qui ont été actives et les campagnes, elles avaient donc quatre objectifs différents. Donc, on avait des objectifs de trafic, de conversion, d'interaction et également du coup de notoriété. Donc, ce qu'on a noté aussi, c'est qu'il y avait à peu près dix campagnes de remarketing qui ont tourné sur ces six mois avec six objectifs différents. Donc, on avait de l'achat, de la conversion, du lead gen, de l'interaction, du trafic et aussi également de la génération de prospects. Donc, ils avaient tout testé. Pardon ? Ils avaient tout testé. Ils avaient vraiment tout testé. Voilà, il y avait eu beaucoup, beaucoup de tests, beaucoup de campagnes qui ont tourné. Donc, c'était sur une période de six mois. Donc, elles n'ont pas tout tourné en même temps, bien évidemment. Mais voilà, c'était un peu ce qu'on avait noté par rapport à l'audit. Et on avait aussi du coup noté, comme je l'ai dit plus tôt, que la campagne optimisée, qu'il y avait une campagne de remarketing optimisée pour l'ajout au panier et en fait, qui avait aussi donné de très, très bons résultats malgré que c'était du bas de funnel. Donc, ça, c'était… Excuse-moi, t'entends, bien sûr, mais c'était ce que c'était par rapport au CPA, au ROS ou des essais réservés ? Du coup, c'était par rapport au ROS, mais également au CPA. Donc, en fait, on avait des très bons résultats. Mais si on se fiait uniquement au ROS, c'était des très, très bons résultats. Ok, ok, d'accord. Voilà. Et du coup, on avait aussi, à ce moment-là, ce que j'avais noté, c'est que la personnalisation, donc la configuration sur le site des vélos, cette campagne de configuration, elle était plutôt vue comme une campagne milieu ou bas de funnel, alors que les audiences d'acquisition, elles nous démontraient que, en fait, ça a performé très bien aussi également sur un public froid. Donc, ensuite, ça nous a donné des idées plus tard pour la nouvelle structure du compte qu'on a mis en place. Oui, exactement. Et on avait aussi. Je te dis déjà, par rapport aux ceux qui les écoutent, la structure du compte, on va la détailler après, parce que c'est vrai qu'elle est bien costée. On va détailler comment elle était avant et après, comment on l'a restructurée. Oui, bien sûr. Donc, ce que je peux rajouter aussi, c'est qu'on avait la campagne de trafic qui donnait de très bons résultats si on regardait les performances sur les six derniers mois. Et même si on avait des campagnes qui ne généraient pas de vente directe et qui avaient des ROS négatifs, donc sur cette période, ce n'était pas forcément l'objectif premier, en fait, de générer des ventes. Mais on pensait tout de même que, malgré ça, il y avait une partie du budget qui était un petit peu perdue, donc qui partait un peu trop sur des campagnes, donc comme celle de trafic qui fonctionnait bien et sur des campagnes qui ne généraient pas forcément directement de la performance ou même des prospects. Donc, en gros, ce que tu entraînais, c'est que tu avais beaucoup de budgets qui étaient dépensés en trafic. Le trafic, c'était positif parce que tu attirais beaucoup de gens sur le site, mais quand tu regardais les perfs de la campagne dans Facebook en termes de ROS et CPA, tu n'y étais pas. Je comprends bien. Exactement. Et du coup, nous, on considère qu'il y avait une part trop importante du budget qui était dépensée sur ces campagnes-là. Ok, j'ai compris. Si on prend maintenant du côté un peu plus micro au niveau des audiences, qu'est-ce que tu as observé ? Alors, en fait, on avait remarqué, par exemple, dans les campagnes de remarketing qu'il y avait des audiences de mofou et de milieu de funnels et de bas de funnels. Donc, c'était très bien. Par contre, ce qu'on pouvait noter, c'est que, en fait, dans ces campagnes de remarketing, on avait des audiences d'acquisition qui étaient mélangées à ces audiences de remarketing. Donc, ça, c'était une de nos premières recommandations qu'il fallait peut-être plus séparer les audiences d'acquisition par rapport aux audiences de remarketing. D'accord, ok. Après, je pense que c'est Joseph qui gérait ça en EBO et du coup, il avait sa campagne où il mettait un budget sur l'acquisition et un budget sur le remarketing. Voilà, mais après, bon, elles ont quand même, pour certaines, fait des bons résultats. Mais bon, nous, on a préféré plutôt, quand je vais y revenir ensuite, sur la structure du compte, de plutôt séparer ces étapes-là, quoi. D'accord. Ces audiences, quoi. C'est ça. Ok, ça marche. Tu as d'autres trucs à dire sur tes observations quand tu as réalisé l'audit ? Alors, du coup, les conclusions qu'on a eues sur l'audit, c'était qu'en fait, il y avait des campagnes, il y avait un peu trop de campagnes dans le compte et qu'en fait, il fallait plutôt chercher à limiter au maximum le nombre d'audience dans chaque campagne, voire même des fois de les regrouper. Et ça, c'était notamment pour le remarketing. Et ensuite aussi, ce que je peux rajouter, c'est que les objectifs des campagnes, ils sont multiples. Et du coup, on se perdait un peu, en fait. Il était peut-être préférable, plutôt préférable, d'avoir une stratégie, en fait, adaptée à chaque objectif et à chaque partie du funnel. Ok. Moi, c'est bien résumé. Ce n'est pas parce que tu as une structure en funnel que tu dois avoir à 15 campagnes. Tu peux en avoir beaucoup moins. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi le mode d'ordre aujourd'hui sur Facebook, c'est qu'il faut un maximum consolider les audiences et les campagnes, surtout quand tu as plusieurs campagnes qui ont exactement le même objectif. Donc, c'est clair que je suis là-dessus. Du coup, ça m'amène à la question, je pense, la plus compliquée à répondre, c'est les structures du compte avant et après. Je ne sais pas qui veut répondre entre vous deux sur la structure du compte avant qu'on démarre la Presta DHE, je pense, en avril, si je ne dis pas de bêtises. À quoi ressemblait le compte en termes de structure ? Quand je parle de structure, c'est objectif de campagne et on va dire l'objectif dans Facebook et le but de la campagne en elle-même. Et puis après, si vous voulez détailler les audiences, c'est pas avec plaisir. Très bien. Du coup, je vais un peu parler de la structure du compte qui précède la prestation avec DHS. Alors, en fait, on avait pas mal de campagnes. Donc, on avait des campagnes de trafic, de conversion, de notoriété et de lead form et lead generation. Et également, d'autres campagnes de conversion, mais sur des étapes plus en amont du funnel. Et en fait, ces campagnes d'acquisition, elles étaient vraiment centrées sur Paris et certaines villes. Et donc, ça, ça a été ensuite un débat entre nous avec Mathieu sur l'ouverture à d'autres zones géographiques, en fait, pour la structure du compte actuel. Ce qu'on peut noter aussi, donc comme je l'ai dit auparavant, c'est qu'il y avait énormément d'événements d'optimisation différents selon les campagnes. Donc, on retrouve la personnalisation, on retrouve donc de la vue de vidéo également, on retrouve donc de la génération de lead. Et en fait, c'est plutôt dans les campagnes de remarketing qu'on va retrouver en fait la génération d'ajouts au panier, également des essais et même du trafic, mais on ne retrouve pas forcément la génération d'achats, même en bas de funnel. Et donc, ça, c'était vraiment une de nos recommandations principales de vraiment revoir la structure, d'essayer d'adapter en fait une structure plus simple, pas forcément avec moins de campagne, mais plus simple et essayer de cibler chaque étape du funnel avec l'événement d'optimisation le plus cohérent et le plus pertinent pour cette étape-là. Tu peux me donner les événements d'optimisation qui existaient ? Donc là, je vois sur le schéma personnalisation, prospect, essai et même achat, ça fait quand même beaucoup d'événements différents. Est-ce que tu peux me donner un peu leur signification pour qu'on puisse comprendre le funnel en lui-même ? Alors, par exemple, on avait une campagne de trafic qui le plus premier était de générer du trafic sur le site. Donc là, on était vraiment sur du OO de funnel. Ensuite, on avait donc une campagne de conversion pour générer des configurations. Et en fait, les configurations, c'était vraiment je vais sur le site, je configure mon vélo et potentiellement, je finis par l'ajouter au panier. Voilà. On avait aussi donc du lead form, donc des événements d'optimisation comme des prospects, donc de la génération d'essais, d'essais réservés, donc pour ensuite aller tester mon vélo et potentiellement l'acheter si je suis satisfait. Mais voilà, ça impliquait aussi d'avoir une boutique à proximité, d'où le fait qu'on était un peu restreint sur les zones géographiques dans lesquelles ces campagnes tournaient. Oui, donc on est d'accord que les campagnes de prospects, enfin pour les essais, pardon, ou la configuration, c'était des campagnes qui étaient restreintes aux zones géographiques où vous aviez des points de vente ? Alors, pour les essais, oui, mais pas forcément pour la configuration. Mais ce qui fait qu'en fait, dans la structure globale, elle a été adaptée à ce but-là, c'est-à-dire de restreindre un peu les zones géographiques vraiment sur le cœur de cible qui correspond un peu plus à l'île de France et à une ou deux autres villes de la France. L'idée était aussi... Oui, vas-y, je t'en prie. Excuse-moi. Non, l'idée aussi, pour compléter sur les éléments géographiques, c'était de se dire qu'il nous fallait un maximum de visibilité et un volume d'impression suffisamment costaud, enrich, sur les villes où on était implantés. L'idée, c'était de matraquer, pas étouffer, on ne pouvait pas encore, mais ne pas diluer en tout cas le budget. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, c'est qu'on avait aussi complètement décomposé tout le funnel. Ta campagne trafic avait un objectif juste de reach. Donc, en haut, j'avais un KPI qui était uniquement aligné à ce reach-là. Donc, quel est mon CPM ? Quel est mon volume de clic ? Quel est mon CTR ? Et derrière, combien il me coûte ? Et donc, on n'était vraiment que dans cette lignée-là. C'est là où, sur la seconde phase qu'on va discuter, on a été retravaillé un petit peu plus de cohérence globale sur nos différents objectifs, malgré un flou final et qu'il faut décomposer ton objectif et derrière, en fait, ton KPI que tu vas suivre. C'est-à-dire qu'il faut aussi quelque chose qui va un peu plus mettre du lien entre chaque étape. OK. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en gros, le trafic était vraiment le haut du funnel sur le compte. Tout ce qui était personnalisation, prospect, c'était plutôt pour le milieu de funnel. Et tout ce qui était bas de funnel, c'était ajout au panier, achat avec les campagnes. Je ne sais pas si elles étaient tout le temps en retargeting ou si on avait aussi en acquisition. Là, sur le coup, je suis quasiment certain qu'aujourd'hui, on a une campagne d'acquisition pour la vente directe, mais qu'avant, on n'y était pas. Je rajoute même qu'en fait, dans la structure, quand on a repris le compte, il y avait même en remarketing, il n'y avait même pas de campagne avec l'évent d'achat à optimiser. Donc voilà, on était vraiment sur une partie d'optimiser les évent d'avant l'achat en amont. Et comme je l'ai déjà dit auparavant, la campagne qui avait pour objectif de générer des ajouts paniers fonctionnait quand même très bien. Mais voilà, ensuite, on a quand même décidé de retravailler ça et de donner un peu plus de chance à l'évent d'achat. Et le fait que toutes ces campagnes aient tourné en amont par le passé, ça a permis aussi à l'algorithme de récolter plus de données et donc potentiellement de pouvoir lancer ces campagnes avec l'évent d'achat à optimiser. C'est un bon point. Et au niveau des audiences, est-ce qu'il y avait des choses particulières que vous avez faites au niveau stratégie ? C'est-à-dire en retargeting, est-ce que vous ciblez des segments spécifiques ou est-ce que vous étiez plutôt sur les segments classiques, visiteurs, interactions, ajout panier ? Alors moi, de ce que j'ai noté, en fait, en général, les campagnes d'acquisition, elles tournaient sur des audiences plutôt classiques, donc d'intérêt, de lookalike, du broad. Et le remarketing ciblait plus des audiences plutôt chaudes, donc avec de l'interaction, de l'ajout panier, etc. Cependant, ce que je notais, c'est qu'entre les campagnes d'acquisition et de remarketing, on avait des fois des audiences, par exemple, de remarketing qui se retrouvaient dans des campagnes d'acquisition et inversement également, des audiences d'acquisition qui se retrouvaient dans des campagnes de remarketing. Donc, quand on a repris le compte, on a fait un grand coup de ménage et on a pu un peu, on va dire, un peu plus organiser ça. sur une structure, on va dire, un peu plus adaptée par rapport au funnel. Ok, je veux bien que tu me dises un peu justement les changements qu'il y a eu et à quoi ressemble un peu la structure maintenant dans sa globalité. Je pense qu'on ne pourra peut-être pas aller dans les détails parce qu'il y a tellement de campagnes, là, je vois sur le schéma. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Voilà, donc c'est vrai qu'une de nos recommandations, c'était qu'il y avait un peu trop de campagnes qui tournaient et au final, on a quand même lancé un grand nombre de campagnes, mais on a vraiment, le but, c'était vraiment de cibler chaque étape du funnel. Donc, pour l'acquisition, on a lancé une campagne de vente avec objectif d'ajout au panier et on avait aussi une campagne plutôt de conversion, donc par rapport aux configurations du vélo et on a lancé aussi une campagne avec un event d'achat à optimiser, donc c'était la campagne Advantage Plus qui a donné des très bons résultats et pour finir, on a aussi lancé plusieurs campagnes de génération d'essais réservés, mais on a aussi travaillé ça plus en amont, donc au lieu de générer uniquement des essais réservés, on a aussi travaillé sur des essais démarrés, donc le début de la configuration des essais. C'était deux campagnes différentes ? Voilà, exactement. En fait, au départ, c'était un test entre les deux campagnes, qu'est-ce qui allait le mieux marcher et au final, on a décidé de garder les deux parce qu'on a remarqué que, selon les périodes, une campagne va mieux fonctionner que l'autre et même sur certaines périodes, elles vont même très bien fonctionner les deux et en fait, on a remarqué que c'était mieux d'avoir un travail complémentaire plutôt que de faire un choix forcément entre les deux campagnes. Moi, je comprends que maintenant, en acquisition, on a la vente directe, donc pilotée au Aéros, tu n'as pas eu du fait que tu as une campagne de vente en ajout au panier et une autre campagne en advantage plus, donc qui devise et optimise en achat. C'est laquelle des deux qui fonctionnent le mieux ? Je suis un peu curieux de savoir. Je sais quoi. Alors, ça dépend. Ça dépend de l'objectif. Si on parle en performance pure, donc celle qui va nous générer le plus d'achats, ça va être la campagne Advantage Plus, mais seulement la campagne de vente par ajout au panier, elle n'a pas forcément pour but premier de générer des achats, mais vraiment de générer des ajouts au panier pour qu'on puisse ensuite les retargeter dans les campagnes de remarketing. Donc, en fait, c'est un peu compliqué de comparer ça parce que la campagne de vente par ajout au panier, on ne peut pas la prendre pour, on ne peut pas uniquement étudier ses performances sans prendre en compte toutes les campagnes. C'est hyper clair. Une petite note à béné, mais en gros, tu as un produit, un processus d'achat qui est très long. Ce qui fait qu'en gros, tu as du offline et du online. Donc en gros, ton user, il n'arrête pas dans le customer journey à passer, à revenir, à aller en boutique, à sortir, à aller tester d'autres vélos. Tout ça pour dire qu'en gros, un vélo, c'est entre 3 et 6 mois pour l'acheter. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on a aussi mis en place la stratégie de full finale et tous les éléments de retargeting sur différents stades d'audience, c'est parce qu'en fait, à la fin, on est obligé de le suivre sur du très long terme. Et dans toute cette phase de customer journey, je dois m'assurer que dans tous les touchpoints, je sois toujours présent. Donc ça, parce que moi, ce que je retiens, c'est que dans l'acquisition, c'est majoritairement des campagnes de lead, de ajout au panier, de configuration. Il y a une campagne à l'achat et c'est vrai que la campagne Aventaise Plus Shopping va chercher un peu les hyper acheteurs, ceux qui vont acheter directement et qui n'ont pas forcément un processus d'achat aussi long et ce qui fait qu'après, vous allez re-choper le reste avec le retargeting. Et du coup, en termes de retargeting, c'est qu'il y a des choses qui ont changé par rapport à avant, donc que ce soit au niveau audience, au niveau objectif. Alors du coup, au niveau des audiences, tu voulais répondre Mathieu ? Non, non, vas-y, sur ces points techniques, je te laisse. Ok, bon, ça marche. Alors au niveau des audiences, donc on est reparti sur des audiences un peu plus classiques, donc par rapport au remarketing. Donc on a une campagne de remarketing en milieu de tunnel. On a aussi une campagne de remarketing en bas de funnel. Donc là, on a adapté les audiences. Les audiences un peu plus chaudes seront pour le bas de funnel et les audiences un peu moins chaudes pour le milieu de funnel. Après, on a aussi créé une campagne de retargeting pour les essais démarrés. Et donc en fait, toutes les personnes qui manifestent un certain intérêt pour les vélos mais qui ne se sentent pas forcément prêts à acheter ou alors des gens qui ont démarré des essais mais qui ne l'ont pas terminé, on les retargete pour qu'ils puissent réserver un essai et qu'ils puissent aller en boutique pour vraiment tester les vélos. Très clair, très clair. OK. Bon, c'était pas mal. Si on prend maintenant une vision un peu plus globale, c'est quoi les autres problèmes du compte que vous avez observés tous les deux ? Je prends une vision d'ensemble. De mon côté, en gros, la grosse problématique sur la première phase, c'était de vendre 400 vélos comme j'ai répété plusieurs fois dans ce podcast. Et après, la deuxième phase a été de passer l'hiver. Joseph est passé à autre chose donc on était à la recherche d'une nouvelle agence et l'objectif pour nous était vraiment de se dire je dois trouver en tout cas une opportunité qui va rendre mon CAC hyper stable. Le défaut qu'on avait de tester et d'avoir autant d'audience, bref, de overlap et tous les sujets là, c'était que le CAC était variant à nos différents modèles qu'on pouvait avoir. Donc c'était en tout cas sur cette phase c'était bien structuré notre tracking et bien sûr s'assurer que maintenant mon CAC devienne plutôt stable. Je mets un euro, j'ai la rentabilité que j'avais prévue et donc trouver un modèle et une structure solide qui va permettre tant ici en paid social et aussi en paid search on va dire que j'arrive à trouver le bon split et les bons éléments. Donc ça, c'était le gros enjeu en tout cas qu'il y avait sur la prise du compte. Ok, d'accord. Manque de stabilité au niveau des coûts d'acquisition et toi Alizène tu voyais d'autres choses sur le compte ? Alors déjà pour moi la première problématique c'était vraiment de trouver la structure idéale pour le compte parce que la structure qu'on vous a présentée bien évidemment ce n'est pas une structure qu'on a trouvé dès les premières semaines on a dû vraiment tester plusieurs campagnes tester plusieurs events d'achat pour vraiment stabiliser cette structure et aussi vraiment personnaliser le parcours client et en fonction des différentes phases du funnel donc je vais y revenir souvent mais vraiment ça permet vraiment d'adapter en fait le parcours d'achat et d'avoir un parcours d'achat optimal pour les utilisateurs des réseaux. Il y avait aussi d'autres points comme éviter les chevauchements d'audience et ne pas mélanger les audiences d'acquisition et de retargeting et aussi faire un focus donc sur les approches tant sur les créas que sur le copywriting et vraiment décliner les formats qui fonctionnent le mieux. Et bien sûr le dernier point pour moi c'était aussi d'optimiser la landing page en hiérarchisant correctement la structure des informations mais je crois que ce point on va l'enlever parce que ce point on doit y bosser en tout cas c'est un beau projet c'est vraiment un projet je pense que dans ton ta structure ton message et à la fin message créa et à la fin où il arrive et t'as assuré que derrière t'as la bonne conf et ça les landing page aujourd'hui il faut les bosser clairement et c'est un gros chantier qu'on doit mener en AB testant et en faisant tous les tests qu'il faut pour y arriver mais le chantier en tout cas que tu vas certainement développer c'est le gros travail du message content avec le scaling process et tous ces sujets là ok donc vu qu'on va peut-être pas aborder le sujet à la landing page autant aborder le sujet créa parce qu'on sait que c'est quand même un levier important dans la performance des campagnes vous avez beaucoup parlé du fait que vous avez restructuré le compte et que c'est beaucoup mieux maintenant mais niveau créa déjà qu'est-ce que vous avez observé au départ et qu'est-ce qui a changé alors donc sur les six mois qui précèdent la prestation quand on a fait une étude un peu approfondie un peu des créas qui tournaient des axes de communication on remarque beaucoup d'angles différents et beaucoup d'axes de communication différents ils ont été testés donc on avait par exemple le vol des vélos qui est une problématique très importante dans les zones urbaines les aides à l'achat parce que ça reste un achat conséquent pour les familles donc l'aspect famille multiplace très important également pratique pour les familles pour la cible principale il y avait aussi donc des comparatifs entre les vélos ou donc des concurrents indirects comme des scooters et aussi une alternative à une grande marque de sport très connue en France donc ça c'était vraiment des axes directement quand je suis arrivé sur le compte j'ai remarqué qu'il y avait différents axes de communication qui étaient traités et ça c'était vraiment un très bon point mais c'est également essentiel en fait de décliner on va dire les visuels et les axes qui fonctionnent le mieux vraiment pour essayer de ne pas trop s'éparpiller et de se concentrer vraiment sur ce qui parle le plus à la cible et c'est ce que vous avez fait quand vous avez commencé à travailler ensemble c'est à dire décliner ce qui marchait bien ou est-ce que vous avez introduit des nouveaux axes alors on n'a pas forcément introduit des nouveaux axes parce que comme j'ai déjà dit presque tous les axes étaient vraiment traités mais là où on a vraiment travaillé c'était vraiment sur quels axes parlent le plus à la cible et on est encore aujourd'hui en train d'étudier ça donc c'est vraiment une étude sur le long terme il nous faut beaucoup beaucoup de data pour savoir selon les périodes et selon les événements qui peuvent arriver donc qu'est-ce qui parle le plus à la cible quelle est même la cible principale est-ce qu'il y a des cibles secondaires avec lesquelles on va traiter sur d'autres sujets donc là actuellement on a déterminé qu'il y a deux ou trois axes qui sont vraiment les plus importants mais ça ne veut pas non plus dire qu'il faut négliger les autres axes ok ça va et côté créatif si je rajoute un élément entre la première phase et la deuxième phase ce qui s'est passé aussi c'est de notre côté on a effectivement compris qu'est-ce qui plaisait à chaque user avec les différents assets qu'on avait créé et déployé et ce qui nous a aussi permis c'est dans ta strata de full funnel je pense qu'il y a un élément qui est clé c'est en tout cas tout l'alignement de ta marque de A à Z je dois accompagner par une créative qui est alignée qui est reconnaissable et on va dire distinctive et donc en gros ça on l'a vraiment rebossé sur la deuxième phase où en fait on avait un shooting qui est arrivé en mars et donc là on a revu tous les assets avec ce qui avait bien fonctionné sur la première phase et en plus avec des assets qui répondaient plus à des éléments par rapport à nos personas ou aux codes de réseaux sociaux on va dire d'usage et on cible toujours la famille principalement donc comment les marques familiales s'expriment et d'un autre côté retrouver tous ces codes là dans notre acquisition payante chose qu'on avait essayé sur le premier shooting et les premiers assets qu'on avait créés mais pas forcément et petit à petit rentrer vraiment de plus en plus dans l'usage je veux une expérience avec le produit et m'assurer qu'en tout cas je comprenne à quoi ils servent dans ma vie de tous les jours et de A à Z de mon awareness à la fin et à la fin par exemple il y a un ad set qui fonctionne bien c'est l'accessoirisation si je ne me trompe pas c'est en gros c'est un vélo qui tourne sur lui-même et il y a plein de choses qui se mettent dessus qui montrent l'évolutivité du vélo c'est des choses qu'on avait remarqué c'était un truc qui fonctionnait hyper bien et donc là on a passé plus de temps on a fait du motion etc. pour aller là-dessus donc voilà pour revenir un élément c'est la cohérence pour conclure un peu mon propos ce serait plutôt s'assurer qu'on a une bonne cohérence créative sur l'ensemble du funnel et ça on la bosse très clair exactement tu allais dire quelque chose Alizé ? oui j'allais rajouter qu'en fait les différents axes qu'on a évoqués ils étaient vraiment très fortement testés et moi quand j'ai repris le compte j'ai vraiment vu que ça c'était vraiment les axes d'acquisition principalement qu'on allait utiliser et ce que j'ai remarqué c'était un petit manque dans ce qui était des créations spécifiques au retargeting donc sur le compte on avait remarqué qu'il y avait il me semble une seule publicité avec un avis client et qui fonctionnait très très bien donc il était vraiment urgent pour moi de faire ce retour là à Mathieu pour qu'on puisse décliner ce type de pub qu'on puisse avoir donc des images et des vidéos également car vraiment c'était un angle qui montrait beaucoup beaucoup de qui était très encourageant et donc il fallait absolument décliner ce que je note aussi c'est qu'il y avait donc d'autres types de publicités qui avaient très bien fonctionné la vidéo donc accessorisation comme a dit Mathieu donc c'est une vidéo qui paraît plutôt simple mais en fait qui montre un peu tous les accessoires qu'on peut mettre sur le vélo donc c'est vraiment focus produit et ça ça a très plu au consommateur et on avait également aussi une publicité sur un passage à la télé donc ça c'est de la très forte preuve sociale et donc très important aussi d'utiliser ce type de contenu et également des vidéos plutôt type branding vraiment pour continuer à améliorer l'image de marque de Gaia moi ce que tu dis là c'était quand même assez complet niveau créa parce qu'il manquait des tu n'as pas forcément parlé de l'UGC est-ce que ça c'est un truc que vous avez testé par la suite voilà exactement c'était un des axes aussi de focus et qu'on n'avait pas noté d'UGC sur le compte et donc ensuite on a fait tout un travail avec Mathieu sur quel type d'UGC il nous faudrait mais ça c'est vraiment venu du côté de Mathieu c'est à dire tout ce qui est scénario et script et montage c'est vraiment Mathieu qui a travaillé là-dessus mais en tout cas il y avait un besoin urgent d'utiliser des UGC sur le compte ok ça marche et c'est un des formats si je ne me trompe pas qui fonctionne le mieux aujourd'hui en tout cas sur le bad funnel c'est quelque chose sur lequel en tout cas qui fonctionne très bien et qui permettent à nouveau nous dans notre démarche et en tout cas notre ambition de marketing de message de se dire ok l'usage on rentre dedans je comprends que je peux faire du vélo dans tel usage avec des testimonials ou autres éléments de ce type là qui nous permettent de rentrer vraiment à nouveau je répète ce mot l'usage qui est un élément clé pour nous ok et donc les UGC c'était des UGC pardon témoignages centrés sur l'usage exactement en fait les UGC qu'on a pu tester sur le compte déjà ils démontrent de l'utilisation du vélo au quotidien donc ça c'est très important de se mettre à la place des utilisateurs potentiels et donc les utilisateurs des réseaux sociaux qui tombent sur ce type de vidéos ils ont tendance du coup à se mettre à la place donc des personnes qui font ces vidéos qui sont dans ces vidéos là on a pu aussi traiter des problématiques donc comme on a déjà dit par exemple le vol des vélos etc sachant que Gaïa est très très avancé sur ces problématiques là et également en fait ça permet aussi en termes de performance pure en fait de faire baisser le taux d'évitement des publicités parce que du coup l'UGC ressent plus du contenu classique des utilisateurs sur le compte plutôt qu'un contenu vraiment très très brandé et donc ça ça nous a permis aussi d'améliorer les performances et là sur ce contenu on a encore été sur un contenu qu'on a créé nous en propre avec un contenu très brandé malgré tout on a essayé de créer au plus proche de l'UGC on va dire réel dans les prochaines semaines on va avoir un nouveau contenu je pense beaucoup plus réel et sans code branding et donc créer quelque chose qui est concret dans la vie de tous les jours j'ai hâte de voir en tout cas l'impact et hâte de voir en tout cas si tu peux commencer ton full funnel par un storytelling de marque très brand et aller jusqu'à la fin un contenu qui est beaucoup plus dans l'UGC réel prise à l'iPhone et de voir ce qui se passe ça hâte de vous partager les résultats dès qu'on les aura au top je crois que le temps passe les amis en tout cas c'est hyper concret tout ce que vous racontez est-ce qu'on peut peut-être revenir sur l'évolution des résultats genre 6 mois plus tard qu'est-ce que vous pouvez conclure sur ce que ça a donné cette stratégie en full funnel et l'évolution qu'on a pu faire au niveau créa et audience alors donc en fait sur l'évolution des résultats quand on compare donc les périodes on remarque en fait une augmentation du ROS de plus de 140% donc un très très bon résultat et on peut même dire qu'en fait en haute saison on est passé on est arrivé jusqu'à un ROS qui dépasse même les 10 même sur certaines semaines même les 11 donc vraiment on a eu des très bons résultats sur le ROS pour ce qui est du CPA en moyenne on l'a réduit de presque 30% donc plutôt un bon résultat également et le panier moyen a également augmenté de près de 75% mais ce qui est important de noter c'est qu'on a réussi à stabiliser le coût d'acquisition et ce que j'ai compris de Mathieu c'est qu'il y avait un peu plus de mal là-dessus auparavant ouais ça c'est le truc qui est fou c'est qu'en fait demain ta promesse et ce qui est génial pour tout système c'est que t'investis un euro tu sais à peu près combien il y en aura qui vont ressortir à la fin et donc après tout ton modèle de spend budget etc il est beaucoup plus clair beaucoup plus simple en fait où en fait ton ROS est stable ou ton CAC à minima il est globalement stable et dans des phases où bien entendu ton marché hyper enclin à acheter bon bah c'est jackpot top et à niveau budget ça on n'a pas parlé je sais que c'est une année essentielle donc je ne demande pas forcément de nous dire l'augmentation en termes absolus mais comment évoluer le budget encore une fois à partir du moment on a pris le compte donc avril et là aujourd'hui même par rapport à la haute saison enfin je ne sais pas trop comment vous allez tourner le truc mais je suis curieux de savoir vas-y vas-y Alizane non mais je te laisse je te laisse je te laisse dépatouiller avec ce truc là il y a deux questions dans la question à quoi ressemblaient les budgets on va dire avant et après en haute saison et puis après maintenant de ce que là je vois on est de nouveau en basse saison ouais c'est ça donc en gros c'est du hot door donc en gros il faut considérer que de mars à novembre globalement vous prenez Google Trends vous tapez vélo vous verrez très bien ça fait ça tous les ans etc à part une période de Covid où ça a été un peu extraordinaire mais n'hésitez pas et donc en gros le budget c'est simple il suit la courbe des ventes en 6 mois on vend 400 vélos après là depuis maintenant le début on a vendu presque 2000 vélos en moins d'un an 11 mois donc 2100 il s'est pas fini l'année donc le budget c'est ton cas qu'il est stable en fait la seule contrainte que t'as à la fin c'est juste de se dire bon bah est-ce que j'ai assez de vélos à vendre et c'est la contrainte que j'ai c'est de me dire bon bah est-ce que je peux tenir la promesse que je donne à mes users sur mes différentes USP mes différents touchpoints aussi user experience bon bah est-ce que ça fonctionne est-ce que je peux envoyer plus de monde ou pas aujourd'hui ce qu'on a montré sur la saison haute c'est qu'on a réussi à envoyer plus de monde donc augmenter littéralement le budget sur des mois où je pense que si je me trompe pas on fait des fois 3 fois 4 fois 3 mois à mois ok ok ouais c'est intéressant on a pas besoin de connaître évidemment le détail comme vous savez mais fois 3 fois 4 c'est quand même énorme donc de passer d'un budget à tant d'euros et faire fois 3 fois 4 en haute saison donc pour toi la haute saison on est d'accord c'est vraiment juin, juillet, août peut-être un peu septembre aussi bah dites-vous quand est-ce que vous avez envie d'aller faire du vélo et dites-vous que celle-là c'est ce moment c'est la perte que tu veux à part Alizane qui est dans le sud si je me trompe pas mais globalement oui il pleut pas mais là à Paris il pleut et bon il faut être suréquipé pour faire du vélo là c'est un peu compliqué il pleut, il fait froid c'est pareil à Bruxelles ok ok très intéressant tout ça donc du coup pour conclure c'est quoi pour vous un peu les éléments qui ont vraiment permis de développer le compte publicitaire si vous voulez résumer pour l'audience à chacun d'entre vous encore une fois là je vais plutôt vous laisser dire à chacun d'entre vous alors selon moi en vrai les principaux axes donc d'amélioration du compte c'est vraiment déjà premièrement c'était l'amélioration de la qualité du tracking donc très important et essentiel pour donc des publicités sur Facebook et sur Meta donc la mise en place du coup d'une structure plus cohérente sur la base du funnel d'achat donc comme je l'ai déjà dit donc ça permet vraiment de s'adresser au potentiel client de la bonne manière quel que soit leur niveau dans le funnel donc ça c'est très important d'être cohérent dans le message en fait selon leur stade de maturité l'amélioration de la cohérence du coup entre les objectifs des campagnes et les audiences utilisées et aussi également un focus sur les axes donc créatifs et de copywriting décliner ce qui fonctionne le mieux pour maximiser les résultats et bien sûr le test des UGC et d'essayer de vraiment tester les UGC selon les stades du funnel et différents types d'UGC en tout cas ce que tu dis là moi ça résume un peu ce que je dis toujours aux clients c'est qu'il faut travailler la créa les copies les UGC il faut être plus cohérent entre les objectifs de campagne et les audiences franchement c'est un classique et tu as parlé aussi du tracking c'est vrai que ça tu ne l'avais pas expliqué au départ est-ce qu'il y avait des problèmes de tracking en particulier sur le compte là je n'ai pas suivi alors non il n'y avait pas forcément des gros problèmes de tracking mais on pouvait l'améliorer un peu plus donc améliorer par exemple tout ce qui était qualité de correspondance des événements etc donc ça aussi c'était très important pour pouvoir on va dire récolter des meilleures données déjà pour nous pour Mathieu mais aussi pour l'algorithme qui puisse optimiser on va dire ses résultats clairement Alizène à tout un moment il va voter au cul pour faire en sorte que je mette bien le GTM en place que tous les events qu'il veut soient au bien endroit etc on n'était que sur du pixel quasiment pendant une grosse phase donc en gros c'était pas fou et donc pour le coup là on a mis un tracking solide sur le site toutes les étapes du funnel hyper bien posées et qui nous a permis de faire un test de début fin de configuration début t'as beaucoup plus de volume qu'à la fin c'est 9 étapes globalement c'est quasiment 2 à 3 minutes que le type passe du début à la fin donc c'est très long et donc après on a mis tout ça en place pour se dire ok maintenant on a des bases solides pour analyser des choses qui sont à peu près plus correctes ça c'est quand même un point important c'est que vous avez rajouté des événements vous les avez mieux enrichis et en plus de ça vous êtes passé sur aussi un tracking server site si je comprends bien plus ou moins que le pixel exactement ok ok tu vois quoi dans les raisons de succès de ces 6 derniers mois même si on a dit qu'au début on a fait beaucoup de tests et qu'après on a scalé un petit peu plus le compte Alizane a pas à continuer de faire des tests en tout cas d'avoir une proactivité pour nous recommander en tout cas des éléments des choses là dernièrement il me redemandait des créatifs en tout cas là on voit certaines audiences avec un essoufflement etc donc en tout cas on est toujours dans cette activité là où on se dit bon bah il faut ce qui est la base je pense de méta mais se régénérer créativement tout le temps et aussi de se dire bon bah là peut-être qu'il y a des opportunités celle-ci elle fonctionne hyper bien maintenant il faut déjà prévoir le coup d'après donc qu'est-ce qu'on va aller chercher comment on va aller chercher etc donc je pense qu'en tout cas se dire qu'il y a une intention particulière sur le compte avec un essai qui est quotidien et de se dire bon bah en fait rien n'est joué et qu'à 3 ou à 6 mois il faut l'anticiper comme disait Danilo pardon Alizane à l'instant il faut absolument qu'on se dise bon bah t'as une saison haute t'as une saison basse t'as des saisons t'as des éléments des motivations qui sont différentes je pense là en ce moment il fait globalement nuit tu fais du vélo taf du vélo pour aller au travail c'est globalement de nuit bon bah il faut commencer à retravailler les créatifs sur ces organisations là donc s'adapter à ton usage s'adapter à ton user constamment même si ta créa fonctionne globalement donc ça c'est vraiment un travail qui est fait qui est accompagné par Alizane on va dire tout le temps s'assurer que les messages et les créatifs soient alignés et après je vais dire un autre point c'est le suivi c'est de s'assurer qu'en tout cas tous les éléments de tracking que t'as mis en place et tous les éléments en tout cas de dashboarding qui sont présentés à chaque moment bah on se voit là toutes les semaines on a une cordeau avec Alizane on reprend les datas j'ai les miennes d'un point de vue beaucoup plus 360 markets sur tout mon funnel et Alizane au détail ce qui me permet moi de confronter à la fois mon ROS global de tout le PNL on va dire market et de se dire bon bah ok là je comprends pas pourquoi ça dévisse on a investi tant etc je comprends moins les performances ou ça c'est superbe et Alizane de remettre de la lecture ou que je puisse l'aider en fait à comprendre les résultats qui sont été plus ou moins bons à certains moments donc je pense que c'est le suivi là qu'on doit j'allais te poser une question là-dessus c'est est-ce que tu utilises des outils en particulier pour suivre l'avancée des performances c'est-à-dire hormis bien sûr le Facebook as manager qu'est-ce que tu utilises comme outil pour la performance j'adore Excel c'est ma petite passion et mon petit secret que je dois avouer à vous tous là actuellement mais en gros j'ai un énorme cockpit je peux le regarder là tout de suite présent j'ai 300 lignes je ne partage pas mais j'ai 300 lignes dans mon cockpit qui me permet de suivre globalement toutes les métriques sur chaque channel et de me dire bon bah qui est décomposé un tofu mofubofu top of the funnel et ça actualise en direct et après je l'ai connecté en gros avec super métriques petite pub pour eux désolé mais en gros et donc tous les matins ça se met à jour j'ai après j'ai un dashboarding qui me permet mensuellement d'avoir une vue sur tous mes KPI et après j'ai toutes les semaines un linéaire et une projection qui me donne bon bah voilà on va atterrir plutôt à là et donc s'il me permet tous les matins je me connecte quand il se met à jour et d'aller en tout cas pinger à l'isène quand je sens que ça dérape ou quand ça s'explose de lui dire vas-y envoie les chevaux c'est ça que j'allais te poser comme question c'est quoi les KPI que tu regardes sur lesquels tu es attentif pour mesurer la perf l'évolution mais également pour essayer de détecter un potentiel problème bah déjà en tout cas vu que c'est décomposé sur chaque channel donc je sais combien par exemple de trafic envoie l'isène je sais combien de configurations ont été faites par l'isène combien ont été réservations d'essais ont été faites par l'isène etc donc après moi je challenge chaque channel et je regarde bon bah ok ça fonctionne et je retravaille le mix en fait souvent c'est qu'une question de mix au global c'est de se dire bon bah méta en ce moment je sais pas je suis à tant de pourcentages entre les deux avec le search bon bah je le retravaille un peu ou des phases où on se dit bon bah attends là pousse à fond le retargeting je suis dans une phase de clôture enlève un petit peu en acquise je pense que là j'ai déjà fait mes chiffres en haut de funnel et donc ça te permet tout le temps de retravailler avec le pilotage au global et te dire bon bah je remets un peu plus de cache là un peu moins là ça vend pas et donc ça te permet de piloter aussi simplement ton marché il y a des moments le marché bah il prend pas tout de suite donc tu dois tout de suite retravailler et donc ce tableau là global me permet en tout cas aujourd'hui que j'appelle le cockpit me permet de vraiment de piloter à la journée presque je l'ai pas en délit mais en tout cas j'ai le linéaire sur la semaine qui est beaucoup plus lisible très intéressant ok et est-ce que dans ce cockpit dans ce tableau là est-ce que tu as aussi des prévisions budgétaires enfin comment tu travailles à ce niveau là est-ce que tu te dis chaque mois je dois investir en temps d'euros ouais alors Alizane j'essaie de lui donner une vision sur 3 mois à peu près pour qu'on puisse anticiper les vagues de spend sauf quand j'oublie de lui envoyer et qu'il m'arcelle et que je lui envoie avec un peu de retard mais en gros on a une vision sur 3 mois à minima j'essaie de donner pour qu'il puisse prévoir et de se dire bon bah comment ça fonctionne derrière cet objectif en tout cas ce spend c'est tout ton funnel qui est redécomposé et vu que le compte a été simplifié c'est aussi plus simple pour moi en fait de me dire en investissant en temps j'arrive à créer en fait le débordement qui va jusqu'à la fin à l'achat et donc chaque étape j'ai des taux de conves et chaque étape me dit bon bah si je mets un euro au début combien ça va me coûter à la fin et donc j'ai un budget qui est lisible et je dis bon bah t'as tant de budget à la fin Alizane sur ton mois et sur les 3 prochains parce que tu connais ton CAC et ton objectif en fait je connais surtout mon volume de vente et je connais mon CAC annuel et de là je suis prêt à le dégrader à des moments ça va marcher à 3 à 6 mois donc je dois anticiper à fond des spend par moment donc et par moment bon bah je vais réaccélérer si je sens qu'en tout cas ça convertit pas assez ou si mon haut de funnel n'est pas assez rempli ok donc tu restes quand même assez flexible même si tu sais par exemple que là ton CAC sera peut-être plus élevé de novembre à mars ouais tu vas investir moins mais par contre si tu vois qu'il y a des opportunités à la semaine tu peux augmenter ces investissements c'est ça et Alizane n'y s'aide pas à la fin et quand il a besoin en tout cas il toque à ma porte s'il a besoin de spend un peu plus parce qu'en ce moment ça fonctionne très bien et de mon côté moi ça me permet en interne de tout de suite de bien piloter mon spend et donc d'être en lien avec on va dire le P&L global de la boîte et de se dire bon bah on va spend à peu près tant est-ce qu'on est d'accord ça va ça passe ce qui est un point trésorerie mais qui est très important dans les types de structures qu'on a et de l'autre côté ça permet aussi de se dire bon bah ok est-ce que côté logistique ça passe est-ce que côté service client ça passe est-ce que côté tous ces éléments qui sont du c'est un produit c'est un hardware qu'on vend donc est-ce que j'ai la capacité en usine d'aller envoyer 30, 40, 50 vélos en une semaine donc ça moi ça me permet de le piloter de l'ajuster et par moments j'aimerais donner à Alizane plus d'opportunités mais en usine ça bloque donc on y va pas c'est ça que j'allais dire c'est que du coup Alizane il regarde les performances sur Facebook uniquement il voit que ça performe bien il dit bah vas-y on ouvre les budgets sur ton dashboard global tu vois que aussi c'est bon niveau perf par contre au niveau logistique ça peut pas ça peut pas suivre donc là obligé de pas forcément augmenter les budgets voire même les baisser voilà c'est ça et à la fin tu dis à Alizane bon bah baisse ton hack ça veut dire que ça fonctionne bien on a du monde donc boost soit du retargeting ou l'inverse en fait boost ton retargeting on va continuer de augmenter le pipe parce que tout le monde ira ça dépend de ta strat à quel moment ok hyper intéressant bah justement ça montre que une collaboration entre une agence et un annonceur c'est de la discussion c'est des échanges et que tu peux pas échanger une fois par mois pour voir si c'est ok ouais et je rajouterais être en contact avec le media buyer en tout cas moi je pense que c'est une chance pas forcément sauf quand on s'envoie nos photos de vacances mais sinon mais en tout cas c'est en tout cas d'être en lien direct parce qu'il a le knowledge du compte qui est hyper technique donc en gros c'est pour ça que j'ai quelqu'un qui accompagne en tout cas notre compte Gaia aujourd'hui c'est la capacité une expertise à proprement parler et j'ai le knowledge de la boîte par exemple au tout début quand t'as pris le compte Alizane je raconte un tout petit peu les dessous de carte mais c'est une incompréhension de pourquoi en fait on est en full final et pas e-commerce pur pourquoi en fait on est sur un business en fait qui pourrait être beaucoup plus que de l'achat de l'achat de l'achat et en fait pourquoi on se met des étapes du début du fin de config des éléments de ce type là et à force de discuter à force de confronter nos différents points de vue ça fait un compte aujourd'hui qui a complètement muté où on était très local à un compte qui est aujourd'hui national grâce à Vantage Plus et les différentes campagnes qu'on peut avoir et surtout d'avoir un compte qui en tout cas est aussi piloté à la perf et ça c'est parce qu'on a travaillé ensemble et parce qu'on a écouté je pense l'expertise et l'expertise boîte ou business de se dire bon bah en fait c'est en travaillant ensemble qu'il y a ces éléments là et donc avoir le media buyer en contact direct je trouve que c'est une chance top moi j'aime bien ce que tu dis là du coup c'est que nous aussi avant on avait un peu cette philosophie de se dire oui le media buyer ne doit pas forcément travailler directement avec le client en fait on a Jean-Ledavio en cours de route notamment en fin d'année passée et cette année en fait on se dit que d'office normalement c'est bien que le client puisse parler au media buyer et c'est quasiment comme ça sur tous les comptes si je ne dis pas de bêtises ok du coup pour conclure le podcast vous pouvez me dire quelque chose pour terminer en tout cas moi je suis très content de travailler avec Mathieu sur ce beau projet qui est Gaïa comme il a dit le fait de vraiment confronter nos idées ça a vraiment aidé à ramener cette structure du compte et du coup toutes ses performances et en tout cas Mathieu me challenge beaucoup beaucoup au quotidien donc ça permet aussi moi aussi de on va dire repousser mes limites et essayer de toujours vouloir en faire plus donc en tout cas c'est un très très beau compte et un grand plaisir d'être avec Mathieu voilà donc un petit mot de la fin pour moi top merci à toi et toi Mathieu ? je ne parlerai pas de l'humour d'Alizène soyons très direct il a osé pas en parler du mien donc bon en tout cas il a été sympa non le mot de la fin le gros learning que j'ai en tout cas là sur le passage avec vous en tout cas en travail quotidien c'est la capacité à se remettre en cause à chaque instant je pense qu'en fait c'est toute la complexité je ne veux pas critiquer le search mais en fait ta structure est faite après bon globalement ça fonctionne tu peux optimiser piloter mais en fait c'est toute je trouve la complexité de méta et surtout pour quelqu'un en tout cas comme nous qui tu pilotes ton marketing au sens large mais comment en fait tu fais pour continuer tout le temps d'aller chercher plus de perfs continuer en tout cas de s'assurer qu'en fait tes perfs ne se dégradent pas c'est tout le problème que je trouve qu'il y a au sein de méta c'est la dégradation qu'il peut y avoir et ça tu es obligé d'avoir quelqu'un qui comprend ton business qui comprend ce qu'il fait et de l'autre côté effectivement qui est à l'écoute et qui se remet en cause continuellement et ça aujourd'hui je le retrouve avec Alizen et c'est super avec DHS au sens large puisque même si quand on a des problèmes qu'on n'arrive pas à les résoudre tu n'hésites pas à revenir sur le compte à poser des questions et en direct on échange aussi d'anilot par moment sur des problématiques plus larges donc je dirais ça pour conclure c'est que j'ai hâte de la suite parce que globalement je pense la structure qu'on a elle va être mouvante par les projets qu'on a d'un point de vue de société à continuer de se développer à la fois en national et au sein de l'Europe et de se dire aujourd'hui peut-être j'ai killé le game sur un pays demain comment je réussis en tout cas à aller plus loin dans d'autres marchés et différents éléments et j'ai hâte de cette prochaine aventure parce que c'est des usages différents des structures différentes et plein d'autres choses différentes c'est vrai que c'est le prochain challenge donc on va terminer là-dessus et peut-être qu'on reviendra vers vous l'année prochaine si on a craqué aussi l'international en tout cas merci à vous deux c'était un plaisir de vous avoir j'ai vraiment adoré ce podcast avec vous c'était ultra concret et j'espère vraiment vous réaccueillir très vite sur le podcast merci merci beaucoup à toi merci à vous je l'ai vite il est 13h merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous